Les communicants du RPG Arc-en-Ciel sont en perte de repère. Les communicants du RPG sont en perte de repère. Depuis la prise du pouvoir par le CNRD, les communicants n'ont plus rien à dire ils sont en train de voir leur pouvoir en train d'aller tous leurs avantages égoïstes qu'ils avaient ils n'ont pas de sujet. Maintenant là ils cherchent à pérenniser les actions de division qui ont existé à l'époque de leur régime. Le peuple a toujours été opposé. Les ethnies ont été opposées les unes contre les autres. Aujourd'hui c'est la même stratégie que les communicants du RPG Arc-en-Ciel sont en train de suivre. Ils pensent qu'en le faisant, ils sont en train de blesser l'UFDG ou qu'ils sont en train de blesser Célodal Ndiallo. Ils ne sont pas en train de blesser Célodal Ndiallo ni le RPG Arc-en-Ciel ni l'UFDG mais ils sont en train de mettre un couteau dans le tissu social guinéen. Et c'est ce qu'on doit pouvoir éviter. Je les entends dire tout ce qu'ils pensent quoi. Aujourd'hui ils sont focalisés sur la question du nombre d'années de transition. Quel que soit le nombre d'années proposées. Ce qui reste clair, tout va être consensuel. C'est pourquoi le CNRD a pris l'initiative de rencontrer les responsables des partis politiques, les responsables des structures, de la société civile afin de permettre que la décision soit consensuelle. Voilà. C'est déjà quelque chose à apprécier. Et avant tout et après tout le CNRD n'a pas pris le pouvoir pour aider un parti politique. Le CNRD a pris le pouvoir pour libérer le peuple de Guinée. Et le peuple se sent fier aujourd'hui. Nous sommes libérés de la dictature. Il faut que les choses soient claires. Nous sommes libérés de la dictature. C'est d'abord cette joie que nous avons. Donc si ça fait mal aux communicants du RPG Arc-en-Ciel certains communicants, pas tout le monde parce que parmi eux, il y a beaucoup qui sont suffisamment responsables. On a vu des communicants comme Arafa Moussa Makaya Diaby, un jeune frère qui de passage, je lui dis vraiment, vive remerciement pour son attitude citoyenne. On a vu lors de son mariage, la femme de Selouda Lendjalo, qui était le principal opposant à Alpha Kondi, qui est venue. Donc ces communicants aujourd'hui qui sont en perte de repère, si on ne fait pas attention, ils risquent de nous mettre, de continuer à mettre les Guinéens dos à dos. Il faut qu'on se le dise, c'est vrai qu'à travers tous les moyens qu'ils avaient, etc., etc., aujourd'hui, à travers les financements qu'ils recevaient de l'État, ils ont une audience qui les permet d'être beaucoup suivis. et à notre tour, en fonction de ce qu'on peut faire, de dénoncer cette pratique qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Ils sont en train de parler comme si le CNRD, c'est-à-dire qu'ils cherchent à opposer les Guinéens. C'est ce qui a toujours existé. Monter les ethnies, les communautés les unes contre les autres, ça n'apporte rien à la Guinée, depuis quand cela nous a apporté quelque chose. Donc, à tous les combattants pour l'effectivité de l'État de droit et de la démocratie en République de Guinée, à tous les patriotes, voici des gens qu'il ne faut pas écouter. Je m'adresse plus particulièrement à ceux qui sont de l'UFDG. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique, pour le moment. Mais je m'adresse à ceux qui sont de l'UFDG. Ne les répondez pas. Ne les répondez pas surtout. Ne partagez pas. Parce qu'encore une fois, quand vous partagez leur publication, c'est-à-dire que vous prenez la publication, vous partagez en disant non, lui, il est en train de se tromper. Toi, tu penses que quoi? En partageant, ce que tu vas écrire, les gens ne vont pas lire. Je l'ai dit la dernière fois, ici sur la tribune de l'Évêque de conscience. Mais les gens vont plutôt lire ce que lui, il est en train de dire. Donc, ce sont des gens qui ont divisé, qui ont fissuré le tissu social, à outrance d'ailleurs. Et d'ailleurs, il faut le dire, c'est le moment et l'occasion de le dire, ils ont inventé des théories de telle sorte que les gens ont cette théorie-là dans leur tête. quand le peuple voit le malin qu'il a ça en tête, quand le malin qu'il voit le guerrier, vice-versa. C'est ça l'héritage que nous avons reçu de la gouvernance du professeur Afakonde. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de faire en sorte que ces gens-là, ce qu'ils font, ils pensent pouvoir faire la politique. Ils sont dans l'ignorance totale. Si on ne fait pas attention, certains, on peut les considérer comme étant les ennemis de la République. Parce que ce qu'ils posent comme hâte, c'est contraire aux valeurs de notre République. Alors, on ne va pas aller jusqu'à les considérer comme étant des ennemis de la République. Mais simplement, ils sont dans l'ignorance. Ils pensent que c'est ça la politique. Parce qu'on a mis dans leur tête que c'est comme ça qu'il faut faire la politique. Il faut diviser les gens. Il faut s'attaquer à une catégorie de personnes. Il faut s'attaquer à des partis politiques bien ciblés pour se permettre de se risser à un certain niveau. Or, cette page est déjà tournée. Cette page est tournée. Nous devons continuer à tourner cette page. Laissez-moi mes cœurs. Pompez les cœurs et partagez la vidéoconférence comme d'habitude. Vous savez que notre page a des restrictions. Laissez les cœurs et partagez la vidéoconférence. Pemakalaban, Soropogi. Oui, merci bien. Donc, vous voyez, chers combattants, ces communicants du RPG Arc-en-Ciel sont en perte de repère. Il ne faut pas les suivre. La Guinée vient de prendre un nouveau élan. Nous venons de prendre un nouveau élan. Et que cet élan-là puisse nous permettre de consolider nos liens. Ce fossé qui a existé entre les Guinéens, que ce fossé puisse disparaître. Progressivement. c'est vrai que ça ne serait pas facile. Mais petit à petit, que le malinquin ne regarde pas le peul en dents de chien. Que le peul ne regarde pas le forestier ou le malinquin en dents de chien. Mais qu'on se regarde en face comme étant des concitoyens et qu'on s'accepte mutuellement. Et qu'on puisse comprendre que chacun peut commettre des erreurs. Et qu'en étant citoyen, que chacun a le devoir de pardonner son concitoyen. Parce que ceux qui nous unis doivent être plus forts que ceux qui nous divisent. On ne va pas suivre des gens à cause d'un intérêt égoïste, d'un intérêt financier. Et accepter que le tissu social continue à être fissuré. Cette fissure du tissu social que nous avons connue depuis Belle-Durette qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça nous a apporté quoi? Ça nous a apporté quoi? Ils se sont tapés la poitrine. Cette affaire ethnique. Non, nous sommes... C'est les malinqués qui sont au pouvoir. On a vu Cancan sortir ici. Les gens de Cancan sont sortis pour manifester contre le manque d'électricité. Il a fallu que le Fama prenne son téléphone pour appeler, pour dire aux... aux sages. Non, écoutez, si vous ne parlez pas à vos enfants, je risque de tourner le dos à Cancan. Mais comment un président de la République peut penser comme ça? Vous comprenez? On passe tout le temps à taper la poitrine. Non, c'est nous qui sommes au pouvoir. Ça a rapporté quoi à Cancan? Vous prenez la région forestière. Tous les dignitaires du régime Alfa Kondé qui sont de la région forestière. Et qu'ils étaient là non, c'est nous qui sommes au pouvoir. Non, c'est nous qui sommes au pouvoir. Ça a apporté quoi à la forêt? Concrètement, ça a apporté quoi? Les routes sont dégradées. Rien n'a changé. Les dignitaires du régime du professeur Alfa Kondé qui sont de la basse côte, c'est pareil. Prenez la route simplement de forêt carrière. Prenez la route de forêt carrière. Donc, encore une fois, c'est le moment pour nous de comprendre de comprendre de comprendre que ça ne nous apporte rien. et nous devons surtout comprendre la malice de ces communicants. Au jour d'aujourd'hui, ils cherchent juste à se faire une place au soleil parce que ça fait très mal quand tu es en haut et que tu chutes. Ça fait mal. Des gens qui étaient habitués, juste un coup de fil, ils reçoivent des millions dans leur compte. Et aujourd'hui, tout est estompé. Et ça les faisait plaisir comme on le disait le matin. Ça les faisait plaisir. Nous, on souffrait et eux, ils recevaient de l'argent pour défendre le mauvais camp et nous, on continuait à souffrir. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du CNDD, il y a une nouvelle ère, une nouvelle opportunité qui s'offre aux Guinéens de se réconcilier avec eux-mêmes, une nouvelle ère qui s'offre à la Guinée de se réconcilier avec elle-même et de poser les véritables jalons d'un développement économique. Encore une fois, depuis que le professeur Alpha Kondé est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a apporté à la République de Guinée ? Qu'est-ce qu'il a appris à la jeunesse ? Si ce n'est pas des stratégies de comment faire des promesses, si ce n'est pas la politique, qu'est-ce que le professeur Alpha Kondé a eu à apprendre ? Qu'est-ce qu'il a apporté concrètement ? Si ce n'est pas de la politique. Onze ans de retard. Onze ans de retard. Et donc, c'est le moment idéal pour nous de revoir nos erreurs. Vous êtes communicant du RPG Arc-en-Ciel. Vous savez que vous avez échoué. Votre échec a conduit à la déstabilisation du pouvoir du professeur Alpha Kondé. Et en temps normal, il ne devrait même pas faire ce troisième mandat. Donc aujourd'hui, moi je crois que vous, communicant du RPG Arc-en-Ciel, vous devez ouvrir les yeux, comprendre que ce n'est pas une question d'intérêt clanique. c'est l'intérêt général. Donc, il faut faire très très attention à ces communicants du RPG qui malheureusement parmi eux, certains n'ont pas honte, c'est le mot. Beaucoup parmi eux ont déjà retourné leur veste. Beaucoup sont déjà avec la nouvelle génération qui gouverne. pendant que certains qui se disent rester carrément accrochés au professeur Alpha Kondé sont en train de chercher à divertir le peuple de Guinée en utilisant des techniques. En utilisant des techniques visant toujours à continuer à opposer les Guinéens. Zarique Baldé il dit en fait il déshonore le métier de la communication. Oui, il déshonore. Mais le problème c'est qu'ils ne sont pas des communicants à la base. Ce sont des gens qui recevaient de l'argent parce que encore une fois lorsque vous devez aller régulièrement sur internet c'est de l'argent il faut payer. Ils recevaient de l'argent ils ont des téléphones vraiment bien des téléphones de dernière génération qu'on les donnait pour pouvoir communiquer mais ce sont des gens qui n'ont aucune notion de la communication politique. La communication politique ça s'apprend là. Ça s'apprend la communication politique ça s'apprend. Et lorsqu'on parle d'un communicant politique c'est quelqu'un qui est censé parler de son parti politique sur le plan des projets de son parti politique sur le plan de l'avenir de son parti politique si le parti politique est au pouvoir il s'agit d'expliquer aux citoyens voici les actes que le parti politique est en train d'opposer voici ce que nous voulons pour la nation. Mais lorsque des communicants se résument simplement M. Baldy lorsque des communicants se résument simplement à être spécialisés en injures publiques et grâce à cela ou à cause de cela ils reçoivent des satisfaits si on va où avec ? Vous savez c'est le moment laissez-moi les cœurs et partagez la vidéo c'est le moment idéal de faire comprendre à tous les Guinéens que ce système dans lequel nous étions n'était pas un bon système de gouvernance si on faisait croire aux Guinéens que c'est un système de gouvernance que c'est un bon système de gouvernance c'est ça ce qui est la normale c'est le moment de les faire comprendre que c'était la normale ici on ne défend pas l'intérêt d'une catégorie dire bon on défend telle partie ou on défend telle région non nous sommes tous guinéens quand il y a eu augmentation du prix du carburant quels sont ceux qui ont souffert c'est tous les guinéens même si ceux qui sont dans le reste ceux qui étaient dans le cercle restreints du pouvoir avaient des tickets de carburant même si eux ils étaient un peu exemptes mais tous les autres nous avons tous souffert donc c'est pourquoi ces pratiques anciennes là qui consistent à monter les structures les unes contre les autres on doit s'en défaire je les vois parler de 5 ans 5 ans de période transitoire et ils profitent de cela pour continuer à insulter le leader c'est Luda Lendjalo à mal parler de lui vous pouvez continuer à le faire si vous êtes à l'extérieur encore une fois je ne suis pas de l'UFDG mais ici sur la tribune de l'éveil des consciences on se dit la vérité vous pouvez continuer à le faire si vous êtes à l'extérieur mais si vous êtes en république de Guinée soyez rassuré que les injures que vous avez eu à faire là parce que vous étiez protégé voilà la connexion toujours la connexion donc soyez véritablement rassuré que si vous le faites vous voulez le faire continuez à le faire si vous êtes en Guinée mais vous allez répondre de vos actes il faut que les choses soient claires ce que vous ne devez pas oublier même si vous avez des connaissances au niveau de la gente etc ce que vous ne devez pas oublier c'est que le système a changé le système de gouvernance a changé voilà et si vous êtes malin communiquant du RKJ Arcancer si vous êtes malin c'est le bon moment pour vous de vous ressaisir de vous ressaisir et de de dire des mots qui partent dans le sens de la cohésion nationale c'est en cela qu'on va retenir quelque chose de bon de vous nous ne sommes pas des ennemis nous nous sommes de l'opposition vous vous êtes de la mouvance vous nous avez fait souffrir mais nous ne sommes pas des ennemis nous avons toujours pris le temps de vous parler ce que vous faites ce n'est pas bien il faut changer ce que vous faites ce n'est pas bien mais nous ne sommes pas des ennemis la preuve c'est que parmi vous il y a beaucoup avec lesquels nous sommes amis je donne l'exemple d'Arafa Moussa Makaya Diaby qui est de la mouvance communiquant de la mouvance mais qui est en bon terme avec tous ceux qui sont de l'opposition c'est ce qu'on appelle la politique la vraie politique nous sommes opposés idéologiquement partagez-moi la vidéoconférence s'il vous plaît partagez-moi je ne vois pas les partages je ne vois pas les partages partagez la vidéo nous ne sommes pas nombreux nous sommes 70 si chacun partageait cliquez une seule fois pour partager dans deux groupes on aurait beaucoup de partage et le message allait partir très loin donc partagez la vidéoconférence au maximum donc qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui on s'attend beaucoup plus à ce que les communicants du RPG Arc-en-Ciel sortent des propos de réconciliation acceptez de reconnaître votre tort de reconnaître votre erreur dans le cadre de votre gouvernance reconnaissez que vous avez conduit le professeur Alpha Condé en erreur reconnaissez votre faute voilà demandez pardon à la nation et ensemble mettons donnons-nous les mains pour construire cette nation parce qu'encore une fois vous n'êtes pas plus guinéens que qui que ce soit non je les ai même vus ils ont inventé des théories non tel groupe de personnes ils ne sont pas des guinéens etc est-ce qu'on a besoin de ça on n'a pas besoin de ça vous avez besoin de repentir citoyen vous devez vous repentir sur le plan de la citoyenneté et venir pour qu'on puisse construire ensemble cette nation parce que quoi qu'il arrive vous n'êtes pas plus guinéens que qui que ce soit personne n'a le titre foncier de la république de Guinée personne celui qui te dit qu'il a le titre foncier de la république de Guinée mais il te ment parce que quel que soit ce que tu vas penser votre président qui se croyait est éternel au pouvoir mais on l'a déposé qui l'a déposé d'autres guinéens quand je vois les communicants du rpg arc-en-ciel dire non comment on appelle ils ont été aidés par l'armée américaine etc on s'en fout on s'en fout on s'en fout ce qui reste clair c'est un guinéen qui l'a déposé donc personne n'est plus guinéen que l'autre il faut que les choses soient très claires personne n'est plus guinéen que l'autre cette théorie là on n'en a plus besoin c'est l'heure c'est le moment d'une unité d'action nous guinéens nous devons agir ensemble vous ouvrez votre matière grise et comprenez ou commencez à comprendre ce message du samouraï que je suis ce message que nous vous donnons ouvrez l'esprit et comprenez qu'on a besoin de nous donner les mains en tant que guinéen pour relever le défi de notre développement vous pensez que nous sommes un peuple maudit pendant que Dieu a fait de nous un château d'Afrique de l'Ouest les ressources naturelles nous les avons on a combien de plaines cultivables mais impossible de nous sortir de la misère vous pensez que c'est une malédiction non ce n'est pas une malédiction et malheureusement il y a des politiques des hommes politiques qui ont créé des théories qui font comprendre aux gens que non la Guinée c'est une terre bénite mais etc etc je n'ose même pas dire ce mot le reste du mot vous comprenez merci Zarik Baldé pour les commentaires je vois vos commentaires laissez vos commentaires s'il vous plaît et tout à l'heure tous ceux qui voudront parler en direct vous pourrez appeler si la connexion nous permet vous pourrez appeler pour parler donc nous ne sommes pas un peuple maudit tout le problème de la Guinée a toujours été un manque de volonté politique voilà depuis l'époque de Féhamed Sécoutoury on a toujours commencé à opposer les ethnies les unes contre les autres et c'est ce qu'on a vécu pendant le règne du professeur Alpha Kondi et lorsqu'on en parlait on avait assez de difficulté d'en parler et aujourd'hui c'est cette même pratique que les comment on appelle les rescapés du RPG arc-en-ciel veulent pérenniser on va s'opposer à ça et vous faire comprendre que nous ne sommes pas des ennemis voilà nous sommes opposés sur le plan idéologique vous avez un parti qui ne fait rien qui n'a rien fait pour la république de Guinée ce parti n'a rien foutu sauf la souffrance la misère chaque année le professeur Alpha Kondi nous dit il faut serrer la ceinture le premier ministre vient nous dire il faut serrer la ceinture qu'est-ce que vous avez apporté concrètement donc reconnaissez votre erreur reconnaissez que vous avez fait du tort à la nation et venez utilisons le même langage le langage d'unité le langage d'union construisons cette nation parce qu'encore une fois quand on dit souvent que l'avenir de la nation repose dans les mains de la jeunesse voici une preuve ceux qui sont au pouvoir ils ont quel âge mais la gestion de cette nation revient à nous jeunes c'est pourquoi on doit pouvoir ouvrir l'esprit comprendre encore une fois comme j'aime souvent le dire les réalités de notre moment et de notre existence qu'on arrête voilà donc chers samouraïs chers combattants laissez-moi les coeurs vous savez ces gens là sont toujours là pour signaler nos vidéos laissez-moi les coeurs laissez-moi les coeurs et au max laissez les coeurs et partagez la vidéoconférence laissez les coeurs voilà merci bien et partagez la vidéoconférence s'il vous plaît c'est de cela qu'il s'agit donc vous voyez chers samouraïs l'heure est à l'unité d'action il ne faut pas vous laisser distraire par les propos de ces communicants du RPG arc-en-ciel en manque de repères ce message s'adresse à tous les citoyens guiniens tous les compatriotes mais plus particulièrement aux militants membres et sympathisants de l'UFDG ne suivez pas ces propos ne les accordez même pas du crédit ils cherchent juste à pérenniser ce qu'ils ont toujours eu à faire pour diviser les guiniens vous êtes de l'UFDG moi je ne suis pas de l'UFDG si j'ai mon parti politique à part si je suis dans un autre parti politique à quoi cela va servir qu'on soit des ennemis non on doit pouvoir se comprendre et conjuguer les mêmes verbes donc il ne faut pas encore une fois accepter de suivre ces communicants qui sont en manque de repères et à ces communicants soyez rassurés je viens de vous le dire aujourd'hui vous parlez comme ça comme la manière dont vous étiez en train de parler soyez rassurés que vous allez répondre de vos actes il faut que les choses soient claires vous allez répondre de vos actes voilà j'ai vu mon jeune frère Ousmane mieux lui dire qu'il va recommencer encore à insulter il faut recommencer jeune frère c'est un conseil de grand frère si tu es malin là il faut arrêter maintenant si tu n'es pas malin il faut continuer il faut continuer à insulter voilà si vous n'avez pas compris que le pouvoir a changé demain vous allez comprendre et toutes ces théories qu'ils vous font croire là on vous fait comprendre non le coup d'état a été monté de toutes pièces par le professeur Alpha Kondé c'est lui qui a mis son fils là-bas machin machin et on s'en fout de ça ce n'est pas la vérité ce qui reste clair le problème du Guiné c'était le professeur Alpha Kondé Sous-titrage Société Radio-Canada